SKITCHIN ! C'est formidable ! Alors sans plus tarder vous allez voir un petit peu de quoi il en retourne dans ce jeu extrêmement original puisque je ne connais pas d'autres jeux qui sont similaires à part peut-être Roadwash pour ceux qui connaissent un petit peu Alors dans les options de base on va voir un petit peu les contrôles Vous allez voir ça se joue assez peu simplement en fait C'est assez complexe à prendre en main mais on s'y retrouve plutôt facilement malgré tout On a donc une touche pour sauter, une touche pour aller évidemment de gauche à droite Une touche pour s'accroupir Nous avons aussi la possibilité en fait de s'accrocher, le SKITCHIN justement en fait c'est cet art incroyable Cet art ancestral évidemment qui consiste quand vous êtes en skateboard ou en roller de vous accrocher derrière une voiture et de vous servir et bien oui de sa vitesse pour vous mouvoir bien plus rapidement que vos concurrents Vous avez aussi une touche pour combattre évidemment c'est un jeu qui mêle course et maquille jeu de baston Et enfin vous avez aussi la possibilité de faire plein d'autres trucs super cool Puisque oui c'est un jeu super cool Donc il y a un système de passwords évidemment Pas de sauvegarde automatique On a aussi la possibilité évidemment en fait d'écouter un petit peu Et bien oui les musiques du jeu c'est formidable des musiques très rock'n'roll Très typées années 90 encore une fois De toute façon c'est un jeu extrêmement ancré dans son temps avec des graffitis en voiture Voilà des murs défoncés C'est une ambiance totalement chance Incroyable du cul Et sans plus tarder en fait nous allons et bien oui nous plonger dans l'aventure SKITCH En fait c'est très simple nous allons choisir dans un premier temps notre nom Donc là évidemment je vais choisir et bien le nom préféré de mon personnage qui ressemble bien à sa tête C'est parti et nous allons devoir en fait faire plusieurs choses Dans un premier temps nous avons un écran de statues Donc on peut et bien concourir dans la prochaine course tout simplement Faire un tour dans le shop Alors qu'est-ce que ça me sert ? A quoi sert le shop ? Et déjà ça sert à avoir un mec super cool qui nous vend de la marchandise un petit peu Oui tomber du camion comme ça Et nous avons en fait le choix entre plusieurs catégories déjà d'objets Donc nous avons des roues, nous avons évidemment des roller blades Nous avons des genouillères parce que oui c'est bien d'être cool Mais c'est encore plus cool d'être bien protégés les enfants Ne l'oubliez jamais Nous avons aussi des coudières, nous avons aussi des gants assortis évidemment à votre panoplie Nous avons, ah non c'est des protèges-poignets et des gants Et on revient après, et bien oui simplement au basique Alors j'aimerais bien juste partir Et merde voilà je voulais partir Oui non comment, voilà on part comme ça Alors là je viens d'acheter des roues Bon c'est un peu con Puisque vous pouvez le voir en fait que tout mon équipement évidemment est au vert Puisque notre équipement en fait peut tout simplement s'abîmer au fil des courses Si l'on tombe ou si on se fait casser le cul Tout simplement Et il y a aussi plusieurs catégories, on va dire plusieurs niveaux d'objets Puisque il y a le niveau débutant, il y a le niveau intermédiaire, professionnel du cul, enfin bref C'est à vous de gérer évidemment plus c'est mieux et plus c'est cher On a même le droit à un CD player Comme quoi on était vraiment dans le turfure On avait fini avec les cassettes audio Là on se tapait carrément des CD comme ça, c'est incroyable Et donc sans plus tarder je vais me lancer dans la première course Alors on peut voir que j'avais 100$ de base, là il me reste que 75$ C'est assez important puisqu'en effet et bien il y aura des Comment on appelle ça en français, enfin des tuition free je crois qu'on appelle ça, enfin bref Des droits d'entrée voilà il faudra payer son entrée tout simplement Et si on a plus d'argent et bien c'est game over Evidemment une petite histoire s'impose hein Vu qu'on fait des courses illégales On a le droit à des gens à la radio très illégaux aussi Allo oui il y a quelqu'un qui m'écoute ? Ah oui je crois qu'on est de retour Ah oui formidable, aujourd'hui et bien oui on diffuse C'est un nouveau sport underground, c'est le ski-chin de Vancouver Ah on va se calisser le pancake là Incroyable du cul, oui on a un invité spécial aujourd'hui Qui est bien sûr content de venir nous parler, Fester oui Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'événement d'aujourd'hui ? Oh putain quelle gueule de champion Ah oui il faudrait que tu skates sur le centre de la ligne de la route Que tu chopes quelques véhicules sur ta gauche Ah ouais, ne skate pas sur la gauche parce que sinon tu vas te faire botter le cul par une voiture Eh oui on dirait que le drapeau est baissé et on commence la course Donc voilà, petite histoire incroyable du cul C'est pas forcément quelque chose de transcendant Mais nous sommes partis Alors comment ça se joue ? Comme je vous le disais en fait il faut maintenir déjà la touche B Enfin moi j'ai configuré ça sur B évidemment Pour prendre de la vitesse Vous avez en fait quelque chose de très intéressant et de très important en fait Vous avez en fait en bas de l'écran un... Comment dire ? Ah, j'essaie de me concentrer en même temps Et bien oui, un rétroviseur, voilà je vais réussir Qui nous sert évidemment à nous voir derrière ce qui se passe Et c'est très important puisque vous l'aurez compris Le principal moyen de gagner de la vitesse c'est de s'agripper aux différentes voitures qui jonchent Alors là pour l'instant seulement le côté gauche de la route Mais après évidemment il y aura plusieurs puissances possibles Oula, alors non voilà, j'aimerais bien pas faire le con Et voilà, alors après vous avez aussi votre barre de vie Enfin une des premières barres de vie en bas à gauche là tout simplement Qui se remplit petit à petit Il va falloir faire très attention puisque si elle descend à 0 Et bien vous perdez la course évidemment On perd de la vie si on se fait botter le fion par d'autres concurrents On peut les voir là, ils sont derrière moi Je suis premier pour le moment, première course, très très simple Et aussi il y a une barre de vie de notre équipement Alors si on a toute notre vie mais que notre équipement lui tombe à 0 Et bien pareil c'est fin de la course Alors merde, je voulais me détacher mais c'est pas grave C'est pas grave, voilà, il y a encore du temps Je suis troisième, c'est pas trop méchant On reprend de la vitesse et on essaye de s'accrocher Non alors par contre voilà, il faut s'accrocher mais il ne faut pas non plus se mettre sur la route Alors j'ai loupé ça, c'est pas grave Oula, alors attention les poubelles, les obstacles aussi jonchent la route Il va falloir faire très attention, ne pas, eh bien oui, râtirer dessus Et voilà, j'ai chopé la Jeep Alors là, pendant que je suis accroché, j'ai plusieurs choix Je peux me baisser Ce qui me permet en fait de être, comment dire, invisible aux yeux des conducteurs Puisque des fois en fait, ils vont... Alors pas dans ces véhicules là, je crois pas Mais dans certains véhicules, il y a la possibilité qu'un mec sorte du coffre Et vous fasse tomber tout simplement Et pareil, on a la possibilité, vous avez pu le voir brièvement tout à l'heure De se battre lorsque l'on est accroché avec un autre concurrent Et il va falloir en fait jongler comme ça entre les véhicules Puisque des fois ils s'arrêtent, des fois ils ralentissent Et il est bien plus intéressant d'aller voir ailleurs si j'y suis Donc là, ça y est, l'autre, il s'est décroché On peut le voir en bas à droite aussi Que j'ai plus que 500 mètres à faire pour terminer cette course Nous sommes donc à Vancouver Vancouver qui utilise évidemment le système de kilomètres, etc, etc Nous avons aussi la possibilité de faire des supers figures Et c'est très très important aussi Puisqu'en effet, les figures, si vous les réussissez Et bien, vous octroient des bonus d'argent Et c'est très important évidemment Si vous les loupez, vous vous cassez la gueule, vous perdez de la vie Du temps, de l'énergie, bref, plein de choses Et Q et premier, c'est formidable Pour valider une course, il va falloir être dans les 5 premiers Alors au début, c'est plutôt facile Alors il va falloir quand même quelques entraînements Pour pouvoir prendre en main assez correctement le jeu Je ne vous cache pas que je me suis entraîné 2-3 fois avant Et c'est un jeu quand même assez compliqué Et à la fin de chaque course, vous avez évidemment Un petit récapulatif de vos actions Donc première position, ce qui fait que ça me donne 50$ par exemple Trash bonus, ça c'est si on casse la gueule à des gens Warp bonus, il y a des passages secrets, des niveaux bonus dans le jeu Trick bonus, c'est pareil C'est si je réussis évidemment à faire des tricks incroyables Alors c'est bizarre, j'ai réussi à faire un putain de salto à la fin Mais ça n'a pas été pris en compte apparemment Le sketching bonus, ça c'est si on arrive à s'accrocher assez longtemps Et la police bonus, puisque oui, il y a des policiers dans le jeu Et si on s'accroche à leur véhicule, c'est très dangereux Mais on gagne un petit bonus Et bien oui, si on arrive à s'accrocher assez longtemps Formidable ! Donc là par exemple, on peut voir que mon équipement est toujours très très bon Rien n'a changé, on va rester comme ça On va se lancer dans la prochaine course Ah oui, j'ai même débloqué le niveau bonus C'est formidable Waouh ! Qu'est-ce que t'es rapide ! Ah là là, tu as fumé totalement Vancouver Ah, ici tu as la chance de prouver que tu as... Oui, bref, un bonus, je sais pas trop comment traduire On s'en bat les couilles frère Et du coup c'est parti Alors là il va falloir, je crois, que je fasse le plus de figures possible Donc là voilà, on prend un petit peu de vitesse Et on va essayer évidemment de choper les différents tremplins mis à notre disposition En faisant toujours attention quand même Malgré tout, eh bien oui, aux véhicules Puisque j'ai beau être seul sur cette course là Les véhicules sont toujours présents et des deux côtés cette fois-ci Donc ça peut vite être la merde Vous avez pu le voir aussi peut-être quelques fois des objets jonchés sur le sol C'est très simple, ce sont des armes ou des bonus Qui viendront nous aider à casser la gueule à nos concurrents Donc là on peut voir par exemple que la file de gauche est bien plus rapide que la file de droite C'est pour ça que je m'en suis sorti mais évidemment au moment où tout le monde se barre Donc là je peux reprendre mon véhicule, non même pas Bon c'est pas grave, c'est pas grave, on continue tranquillement Alors j'aimerais bien choper des trucs ou des machins Enfin quelque chose quoi, parce que là c'est un peu chiant Donc là je vais me mettre à gauche Voilà, formidable Allez nous sommes partis, alors cette musique endiablée moi Elle me donne envie de faire du skateboard et du roller De tout faire, d'être un vrai jeune, de retrouver mes 20 ans Formidable Donc là en fait, pas grand chose à faire Je crois qu'il faut juste que je termine la course Tout simplement, en moins de temps possible Parce que je vois pas vraiment de moyen de faire des figures Donc bref, un jeu quand même étonnamment complet Je vous cache pas que la première fois où j'ai vu MrMV Donc le célèbre streamer Mon streamer favori évidemment y jouer J'étais plutôt étonné de voir qu'il y avait quand même Moult possibilités dans ce jeu Le problème c'est que c'est assez rigide C'est assez difficile déjà à prendre en main dans un premier temps Et surtout voilà, ça répond assez mal Il y a un petit temps d'adaptation à voir Euh, non je n'ai rien gagné Alors voilà, je ne savais pas trop ce qu'il fallait que je fasse On s'en fout, bref Donc oui, il y a pas mal de possibilités C'est un jeu très original hein Je ne vois pas vraiment ça souvent Surtout voilà, un jeu où tu peux t'améliorer Et casser le cul à d'autres gens C'est plutôt des jeux de baston ou de beat them all Mais là pour le coup, un jeu de racing un petit peu comme ça Je trouve ça très agréable Assez original, c'est le genre de jeu que j'aimerais bien revoir Un petit peu remanié à l'heure actuelle Problème encore une fois, ouais, c'est que c'est assez difficile à prendre en main C'est assez complexe, un peu rigide Encore une fois, il va falloir prendre un sacré coup de main Pour ne pas se casser la gueule Donc là, on vient de changer de couleur de vêtement C'est super chouette au louette Et en fait, voilà, les objectifs sont divers et variés Puisque, bon, le plus souvent évidemment, ce sera de finir la course premier Et en un seul morceau, ça c'est dans le meilleur des cas Mais au-delà de ça, c'est aussi des fois bon de vouloir casser la gueule un maximum à ses concurrents Oula, oula, là, oh, tiens Tiens, moi j'ai joué à Street Fighter, tiens, dans ta gueule le moche Allez, encore un coup, voilà Alors là déjà, j'ai un concurrent en moins, donc c'est bien Et en plus de ça, ça va me rapporter un petit peu de sous supplémentaire Oula, putain, prends ça le clone Oula, par contre attention, parce que là je peux me faire casser la gueule Et voilà, je me suis fait casser le cul, je suis tombé Et c'est reparti, alors là, j'ai plus beaucoup d'énergie, on peut le voir que c'est chaud pour mon cul Hop là, petite figure, voilà, ça paye pas de mine, ça fait du bien On peut le voir que j'ai eu quand même de très très bonnes notes, c'est formidable Oula, par ailleurs, il y a des petits obstacles sur la route Moi je suis deuxième, je suis deuxième alors que tout le monde est passé devant C'est bizarre Putain, le mec il va me rattraper là ou quoi ? Putain, comment ça se fait qu'il me rattrape ? Oula, je suis quatrième, je suis quatrième, c'est pas bon ça Euh, pop, 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 pop Alors, ah, problème de tremplin, se faire de l'argent en plus, c'est toujours bon Oh, par contre le camion qui reste en plein milieu de la route Alors oui, petit défaut du jeu, c'est de chercher pas de la logique Dans les placements des objets, des véhicules, etc Puisque apparemment, eh bien oui Aux Etats-Unis, les gens conduisent n'importe comment Là par exemple, je suis déjà dans la merde Ah, formidable On va essayer de rattraper un petit peu notre retard, c'est pas gagné On peut voir qu'il nous reste deux miles, deux Avant d'atteindre l'arrivée Alors est-ce que je remonte ? Apparemment, je remonte pas trop trop mal Voilà, on reste comme ça On récupère de l'énergie, attention, notre énergie remonte aussi toute seule C'est super chouette Mais il va falloir quand même faire attention Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me... Mais non, connard de merde ! Putain, moi je voulais juste tout simplement... Ah, je vais juste me lâcher et prendre de la vitesse Puisqu'en fait, on peut se propulser légèrement Ah, oui, on peut se faire propulser comme ça aussi Oh mon cul, il a pris cher J'ai mal au fion Aïe, aïe, aïe Et puis après, c'est galère En plus, il faut reprendre un peu de vitesse pour pouvoir skitcher Je pense que cette course-là va pas être une grande réussite On est bientôt arrivé à la fin Mais du coup, voilà, un petit jeu, ma foi, sympathique Si vous arrivez en fait à prendre la patience Tout simplement de prendre en main ce jeu Je pense que vous pouvez découvrir une bonne petite perle Qui se veut quand même assez répétitive, hein, malgré tout Puisque le but reste quand même malgré tout le même assez rapidement Et un jeu surtout difficile Un jeu assez... assez difficile Sous couvert que si vous perdez... En fait, vous perdez tout, tout simplement C'est-à-dire, voilà, tu commence à perdre de l'argent Quand t'as plus d'argent, tu peux plus t'inscrire, quoi que ce soit Quand tu peux plus t'inscrire, bah tu gagnes plus d'argent Et tu peux plus changer ton équipement Et enfin, ça devient vite la merde Hop là ! Formidable ! Voilà, 10 sur 10 partout Je suis le meilleur skitcher Même si je finis dernier, c'est formidable Là, par exemple, je viens de perdre Et je vais devoir recommencer la course Si je ne dis pas de bêtises Sinon, en termes de chiffres, eh bien Vous pouvez trouver le jeu en complet A une quarantaine d'euros sur Ebay Ce qui en fait, ma foi, un jeu plutôt abordable malgré tout Et en termes de speedrun Il existe deux speedrun Mais le Any% lui se finit en 25 minutes et 17 secondes Et je n'ai pas vraiment trouvé de notes sur jeuxvideo.com Mais je sais qu'apparemment Eh bien, la réception de ce jeu a été plutôt mauvaise Plutôt mitigée Les gens apparemment n'ont pas été extrêmement contents de ce jeu Même si je le dis encore C'est un jeu plutôt original Assez frais, dans le principe Encore une fois, extrêmement daté Puisque, bon, ce n'est pas quelque chose d'actualité Je ne sais même pas si le skitching Ça a vraiment été une discipline, on va dire Populaire dans les années 90 Mais voilà, l'ambiance, évidemment Bon, bah, avec son bon gros son Rock, métal Ses graffitis Ses vêtements mille fois trop larges pour les gens Oula ! Alors, par contre, ce n'est pas bon Allez, hop, ce n'est pas grave Ce n'est pas grave On se remet sur nos petites pattes Ah, ben voilà, par contre, j'ai fait un peu de la merde Non, je ne veux pas prendre de l'essence, monsieur Ça ira bien Ah Voilà, voilà, comme je le dis, hein Au fond, bah lui, il s'est pris Ah, par contre, ce qui est marrant, regardez Hop là, c'est que lorsque l'on Merde, j'ai réappuyé trop tôt Lorsque l'on passe sur un cadavre d'adversaire Eh bien, ça nous fait sauter C'est formidable Ça nous donne un petit boost Et je suis... Ah, putain, je suis dixième Là, ça sent la merde Ça sent la merde et c'est bien parce que je m'appelle cul Ah, formidable Allez, on reprend un peu de vitesse Ah, mais non, casse-toi Oh, putain Ouah, c'est dangereux Cotex à crête C'est bon, on remonte pas trop mal Ah Il va me faire tomber Il va me faire tomber Je le sens mal Je le sens mal Ah, bâtard de merde Dread Le Dread, il m'a fait tomber Allez, c'est pas grave On reprend un petit peu de la vitesse Je vais choper la prochaine voiture Ah, la prochaine, elle est pour moi, là Ah, pas trop Pas trop à gauche Pas trop à gauche, j'ai dit Non, là, c'est un peu trop Formidable Allez, hop, on est parti J'aimerais bien quand même finir cette course Finir cette vidéo en beauté Même s'il ne me reste pas beaucoup de miles À parcourir Donc là, par exemple Oh, ouh là On prend un petit peu de vitesse On se boost Ah, connerie Bon, je reprends la même voiture C'est pas grave Ah, je t'ai revu, je te retrouve Tiens, ça prendra Connard de merde, là Allez Sixième On me reste quand même pas trop mal de course À parcourir Mais non, mais putain Mais normalement, on peut se projeter avec Ah, c'est pas grave C'est pas grave On garde son sang-froid Je vais y arriver Je vais réussir Ah, Dredd n'était pas mort J'ai pu lui rebotter le cul une deuxième fois C'est formidable Donc voilà Si vous voulez regarder quelqu'un jouer plus correctement que moi à ce jeu Je vous connaissais donc, encore une fois MisterMV MisterMV Qui est un excellent streamer Que je recommande chaudement Plus d'une fois Ah, encore toi, Dredd Putain, tu es mon large Nemesis, on dirait Ah, bâtard de merde Il m'a fait tomber, encore une fois Je peux me prendre une voiture dans le cul Non Oh, c'était chaud C'était vraiment chaud Ah oui, par contre, ça c'est pute Comme quoi, je vous disais Le jeu est difficile Il est pute à scier sur ça On va vous montrer évidemment un tremplin pour sauter Par exemple Sans vous montrer en amont Donc, à la réception, ça va être compliqué Avec des obstacles Qui vous feront perdre du temps, de l'argent, de la vie Bref Un jeu, ma foi, assez Oula Compliqué à gérer C'est assez difficile, encore une fois Ah, ben là Par exemple, là, je viens de mourir Je viens de mourir du cul Ma barre en bas à droite est complètement vide Et là, je dois payer 50 dollars, par exemple Pour pouvoir me remettre en course Ça comptait, encore une fois Le fait de payer, tout simplement L'entrée dans la course Bref Skitchin Un jeu original Un jeu plutôt frais Mais un jeu difficile Sur ce, moi, je vais donc vous dire A bientôt pour un prochain jeu rétro Prenez soin de vous Et à très vite Salut